L'éditeur il va pas juste mettre de l'argent pour imprimer, il va travailler avec l'auteur et l'illustrateur s'il y a les deux sur leur projet et donner une forme physique au projet qui sera le livre. Par rapport au projet il va dire alors je vous propose ce genre de papier, je vais vous montrer les différents types de papier qui peuvent exister mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus. Je vous propose ce format-là, je vous propose ce type de reliure. Vous allez dire que ça, des fois ils le mettent sur les livres mais c'est trop bien. Alors les projets ils peuvent venir de différentes manières. Soit les auteurs ils m'envoient projets par mail et moi je regarde ça m'intéresse ou pas de les publier. Soit, par exemple je fais de la veille sur Instagram. Donc je regarde mon Instagram, je regarde les illustrations et c'est ce qui s'est passé pour Cécile Metzguerre. je regardais les illustrations qui passaient, les images et j'ai dit ah celle-là m'en plaît bien. J'ai été voir son profil, j'ai dit ah ouais franchement ça m'intéresse. Elle avait un Facebook, j'ai été voir son Facebook et ensuite je me suis dit tiens je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle a un projet d'édition et ça l'intéresserait de le faire avec moi. Et effectivement elle avait un projet d'album jeunesse et elle était intéressée qui travaillait avec moi et elle m'a envoyé son PDF. Mais avant qu'on signe le contrat on fait des choses. Alors le PDF c'est le fichier, d'accord, par internet. Avant de dire ok on signe ensemble, moi je dois vérifier si ça vaut le coup de le faire. Et je vais vous dire ce que je fais. Ah oui il y a une autre façon d'avoir aussi les projets, c'est-à-dire que moi j'ai un projet et je dis tiens il me faut un illustrateur et un auteur et je fais des appels sur les réseaux et on m'envoie les CV. Ça c'est une autre manière d'avoir des projets. Alors ça c'est pas un de mes projets mais c'est la Prima qui m'a donné ça pour que vous puissiez comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez des couleurs ici ? Oui. Oui. Noir, jaune, bleu. C'est les cartouches qu'on met dans l'imprimance. Alors effectivement c'est des cartouches mais là on va dire c'est des immenses cartouches. Comment on arrive à faire des couleurs plus claires, foncées. Alors ça ça va être sur les fichiers et ça va donner des pourcentages. Il y a une maison d'édition canadienne qui le voit et qui m'appelle pour savoir si les droits pour son territoire sont libres. Donc là je négocie pendant sept ans la maison d'édition. Elle a le droit d'éditer ce livre-là sous son nom, son nom de maison d'édition, pour un territoire donné en anglais. Ce que j'ai bien aimé c'est quand on a regardé les livres et on pouvait regarder chacun son tour et après il y avait des enveloppes à l'intérieur qu'on pouvait regarder et toucher les livres. J'ai bien aimé parce que ça nous a appris des choses et j'ai bien aimé aussi quand on a touché les matières ou les papiers, c'était bien. J'ai retenu surtout que les imprimantes qu'ils utilisaient faisaient 10 mètres. Moi ce que j'ai retenu c'est que aussi les imprimantes elles vont très vite et ça prend que trois heures à imprimer. J'ai bien aimé quand on pouvait toucher les livres car j'étais déjà passionnée par les livres mais ça m'en a fait apprendre encore plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501